Si tu gagnes, tu réponds en Galles. Et si tu perds, tu réponds en Robespierre. Un, deux, trois. A few moments later. Bah c'est flashback. Bah bien sûr c'est flashback. Un voyage, un voyage par aller où ? Souvenir. C'est un bon film de cheveux que je regarde en boucle depuis des années. Une petite endorse. Il suffit. Il a été tourné cette année mais comme c'est dans le temps, je le regarde depuis longtemps. Evidemment pas aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le futur. Un, deux, trois, pierre, feuilles, ciseaux. Je répondrai très politiquement, il a des qualités, il a des talents. Des choses à mettre en valeur et en exergue. Il a tout simplement du mal et je pense que dans quelques années, il va peut-être arriver à bout de son projet. Pour l'instant, il n'y est pas du tout. Un, deux, trois, pierre, feuilles, ciseaux. Simone Veil. Je ne peux pas te dire, c'est secret. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Non mais je pense que Simone Veil, c'est un modèle de femme qui a fait bouger énormément la cause des femmes, et pas que la cause des femmes, le pays en tout entier. Voilà, son histoire. Et où est mon cochon ? Attention, un, deux, trois, pierre, feuilles, ciseaux. Et je perds. J'ai des perruques préférées, tant qu'elles ne s'apparentent pas et ne s'approchent pas à une coiffe, une coiffure de femmes. Elles pervertissent les hommes avec leurs charmes dans leur lit. On a souvent associé les cheveux longs, les cheveux ornés, les cheveux travaillés, les cheveux brushingés à des coiffures de femmes. Non pas que je méprise l'acte de ce brushingé pour une femme. Vous pouvez à présent retourner à vos fourneaux. Mais j'aimerais simplement qu'on distingue, qu'on éloigne, en tout cas, la perruque d'un geste purement féminin. Voilà. Boring. Mais je me ferais bien un petit carré. Ou un lissage brésilien. C'est celle-là que je... Elle est pour toi. Et bien voilà. Merci monsieur. Merci beaucoup. Pour votre intervention. J'ai pas terminé. Est-ce que je voudrais rajouter... ... ...